Maurice Paulyès au contraire, il l'a envoyé plutôt de mauvais oeil et quand l'armicite a signé ils ont été un peu désemparés je parle de mon père et de mon grand-père parce que ça explique mon comportement on n'a pas adhéré du tout au pétinisme absolument pas et très rapidement, au complémentaire on a essayé avec quelques copains d'embêter les gens mais tu vois par exemple, je suis passé chaque jour devant le mur de la caisse de secours c'est un grand mur qu'il y a en montant sur Carmo et alors un jour on voit des peintres arriver qui font un grand panneau blanc et ils écrivent la Légion, seul espoir de la France alors le jeudi parce qu'on était en congé le jeudi à la maison, je vais au Grenier il y avait des vieux pots de peinture alors il y avait des vieux pots de mignon et des vieux pots de goudron le goudron c'était assez courant ici parce qu'on fabriquait le goudron à la coquerie ici et j'ai préparé une mixture enfin une mixture du mélange de mignon du mélange de peintre de goudron et j'ai fait un pot et puis le samedi soir nous sommes allés au cinéma avec deux ou trois copains de la rue, du quartier et on avait préparé notre coup on a dit ce soir on rentre à la maison on passe par la fenêtre pour que nos parents n'entendent rien et on va aller saboter leurs panneaux devant le seul sport de la France on a mis De Gaulle avec un seul L parce qu'on ne savait pas comment s'écrivait De Gaulle et puis on a jeté le pot de peinture contre la Légion content, pensant que personne ne nous avait vus on était quatre on a jeté le pot de peinture en passant dans ses roues tu vois puis on rentre chez nous on se couche on est à l'école gros rassemblement devant la police, les gendarmes tout le monde des types qui prenaient des mesures tout ça et nous on n'y faisait rien on ne quittait pas un mot on passe à côté on fait comme tout le monde on s'arrête un peu puis je vais à l'école et puis le soir je retrouve un des copains qui était potard à la pharmacie de la caisse de secours qui était juste à l'endroit et il me dit tu sais, ça parte il me dit il y a des enquêteurs ils sont venus ils ont cherché ils ont suivi les traces de peinture ils ont cherché dans ses roues ils ont retrouvé le pot de peinture et ils sont en train de passer chez tous les marchands de peinture de Carmo et des environs pour savoir d'où venait la peinture alors on était un peu tranquille parce qu'on s'est dit ça, ils ne trouveront pas c'était le genre de bêtises qu'on faisait comme une autre fois le 1er mai on nous rassemblait sur le stade il y avait toutes les associations sportives il y avait les compagnons de France il y avait la Légion puis il y avait les sociétés sportives aussi alors la veille nous comme on connaissait très bien le stade on jouait au football nous là on est allé dans les vestiaires on a fait sauter une planche pour entrer dans les vestiaires et on savait où était la chaux on préparait la chaux pour marquer le terrain et alors on est rentré là et on a pris de la chaux on est allé mettre sur le panneau d'affichage en face on est allé mettre une croix de Lorraine puis vite De Gaulle avec encore un seul aile on ne savait pas écrire De Gaulle puis dans les tribunes pareil et puis on a fauché toutes les ficelles des poteaux qui étaient autour du stade et ça ça a été le plus dur pour eux parce qu'on ne trouvait pas de ficelles à l'époque il n'y avait pas de ficelles et le lendemain on a eu la joie quand nous étions sur le stade au garde à vous et qu'on jouait la marseillaise ils ont trouvé quand même deux ficelles pour monter au dos poteau principaux mais tous les autres poteaux étaient sans drapeau voilà le genre de truc ça aurait pu tourner mal la preuve d'ailleurs c'est que je suis parti moi en novembre 1941 donc de Carmo pour aller au lycée à Tunis mais sur mes quatre copains ils ont continué ils ont fait des bêtises ensuite ils ont fait des bêtises il y en a un qui était chargé de famille c'était un mineur mais il était chargé de famille alors il a fauché des patates ils l'ont pris ce qu'il a mis à la disposition des allemands il a travaillé dans les cloches sous-marines de Bordeaux les cloches sous-marines pour faire les abris sous-marines de Bordeaux tu sais il n'est pas mort il est revenu je l'ai retrouvé après la guerre mais il y en a un autre qui est mort à Buquinval l'autre qui était potard qui est mort à Buquinval il avait fait des bêtises aussi il s'est fait cueillir et puis finalement il a fini à Buquinval je suis parti donc à Tunis